Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toujours avec le module de psychiatrie Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire ensemble Les troubles somato-phormes Bon, troubles somato-phormes Mais en fait, non, c'est un cours très très intéressant Surtout, autant que médecin généraliste Ou là, autant que médecin d'autres spécialités À part la psychiatrie Laisse-moi nous connaître les notions lesquelles il y a le cours C'est très très intéressant Et on commence, bismillah Alors, ce que je vais dire dans le cours ? Je vais dire les définitions Il y a 4 définitions, il faut qu'on connaître Ensuite, l'épidémiologie Le diagnostic positif, il y a 3 entités Le diagnostic différentiel, il fait 2 points Soit médical, psychiatrique, soit non psychiatrique Il y a les comorbidités, kif-kif, psychiatrique, non psychiatrique Ensuite, la prise en charge Et on commence, bismillah Alors, comme introduction Le qualitatif somato-phormes a été choisi Pour désigner un ensemble de symptômes De signes, de syndromes Ou de plaintes de type physique Pour lesquelles aucune anomalie identifiable De type lésionnel Ne peut être incriminée C'est-à-dire qu'il y a des plaintes physiques Mais qu'il y a des examens paracliniques Il y a des normes normales Quand on n'a qu'as-mul calme C'est le corps ou l'organisme Et forme, quelque chose qui ressemble au même quelque chose Quelque chose qui va mimer un syndrome clinique Mais, il y a des examens paracliniques Il y a des normes normales Alors, particulièrement fréquents Mais essentiellement rencontrées Dans le contexte des consultations médicales Non psychiatriques Leur caractéristique principale Est la prépondérance L'importance de symptômes physiques Associées à une détresse A une souffrance Et à un handicap significatif Il s'agit d'une des premières causes De consultation Toutes spécialités confondues L'absence de causes organiques Identifiables pour ces maladies Fait souvent sous-estimer leur authentissement Voir doutils de leur existence Il s'agit pourtant de troubles à part Entières Avec un impact majeur sur la qualité de vie Et le fonctionnement du sujet Parce qu'un lèche Il est obligé toujours De prendre des congés D'arrêt de travail Parce qu'il souffre Il souffre sur le plan physique Et qu'il possède des mécanismes Accessibles à la thérapeutique Autant qu'un médecin généraliste Autant qu'un médecin N'importe quelle spécialité Il existe des troubles somatoformes Ce sont des troubles à part entière Ça existe Un impact majeur sur la vie De la patient La chose la plus importante Elle possède Les troubles possèdent Des mécanismes accessibles A la thérapeutique Voilà J'aurais été une notion Très très importante Qu'ils m'ont connaissé Voilà Alors C'était juste une introduction Vous ne pouvez pas oublier Les définitions Alors On a donné 4 définitions On commence par La définition TDSM-5 Alors DSM-5 Dans la 5e édition du DSM La notion De troubles somatoformes TDSM-4 A été remplacée Par celles De troubles asymptomatologiques Somatiques Donc Qui replacent les manifestations Mentales Parmi les critères Permettant de définir Ces troubles Une semiologie mentale Les manifestations physiques Sont associées A des pensées A des émotions Et à des comportements Spécifiques En évitant Le caractère Stigmatisant Et désuet Genre Abandonné Arguerré C'est ça Désuet De la notion De symptômes Médicalement Inexpliqués Ce sont des symptômes Médicalement Inexpliqués Ce sont des symptômes C'est abondant La médecine Tavara Tous les symptômes Médicales Elles ont une explication Mais en fait Non Ce sont des troubles A symptomatologie Somatique Elles ont une explication Médicale Mais plutôt Psychiatrique Voilà Bon Le cadre Nosographique Du DSM-5 S'est simplifié Par rapport Au DSM-4 En réduisant Le nombre De troubles Dans la catégorie De troubles La symptomatologie Somatique Et apparenté Cela dans l'objectif De favoriser Son usage Par les médecins Non-psychiatres Alors Si vous avez Le DSM-4 Vous avez Plusieurs notions Que vous avez Une entité A part Le DSM-5 Vous avez Une entité Par exemple Le DSM-4 Vous avez Le trouble De somatisation Le trouble Douloureux Le trouble Somatoforme Indifférenciée Le DSM-5 Vous avez Le DSM-5 Vous avez Le DSM-5 Vous avez Le trouble Asymptomatologie Somatique Neurologique Fonctionnelle Alors Pour récapituler Entre la différence Entre le DSM-4 Le DSM-5 Le trouble Le trouble Le trouble Somatoforme Le DSM-4 Le trouble Asymptomatologie Somatique Level Le DSM-5 Le DSM-5 Le DSM-4 Le DSM-4 Le DSM-5 d'avoir une maladie si vous n'avez pas besoin d'avoir une maladie jusqu'à la fin vous pouvez voir la vidéo parce qu'il y a beaucoup de logique parce qu'il y a la suite ça va comprendre très bien alors c'est la définition de l'asimptomatique pour les troupes l'asimptomatologie somatique et c'est la définition après la diagnostic positive ensuite la définition de l'asimptomatique alors la CIM11 a retenu une seule grande entité le syndrome de détresse corporelle le syndrome de détresse corporelle est défini par au moins trois symptômes d'au moins un des groupes suivants il y a quatre groupes il y a les activations neuro-végétatives cardiovasculaires il y a l'activation gastro-intestinale tension musculo-squelettique et les symptômes généraux ce sont les quatre groupes qui ont des symptômes il y a au moins trois symptômes mais ce sont ces groupes qui ont un syndrome de détresse corporelle ce sont les troubles somatophores j'espère que ça va être clair alors nous allons parler de ces groupes le groupe l'un qui est l'activation neuro-végétative cardiovasculaire par exemple les palpitations l'héritisme cardiaque l'héritisme cardiaque l'héritisme cardiaque ou à l'état d'éper-excitabilité à le coeur précordialgie il y a les douleurs au niveau de la région précordiale essoufflement son effort hyperventilation sueur bouche sèche le groupe d'activation neuro-végétative ou cardiovasculaire le deuxième groupe activation gastro-intestinale les hômes a des douleurs abdominales celles molles et fréquentes sensations de ballonnement de gaz de distension de régurgitation de diarrhée de nausées sensations de brûlures à la poitrine ou à l'épigastre avec le deuxième groupe activation gastro-intestinale le troisième groupe tensions musculo-squelétiques des douleurs au bras au niveau des jambes des douleurs musculaires douleurs articulaires sensations de parésie ou de faiblesse localisée douleurs de dos douleurs se déplaçant d'un endroit à un autre sensations d'engourdissement ou de picotement désagréable Derlin fait des tensions musculo-squelétiques le troisième groupe c'est les symptômes généraux c'est les difficultés de concentration altération de la mémoire fatigue excessive maux de tête vertige la sévérité de syndrome de détresse corporelle est déterminée par la sévérité de syndrome de détresse corporelle est déterminée par le nombre d'organes présentant certains de ces symptômes voilà alors la CIM11 c'est le syndrome de détresse corporelle il connaît un moins trois symptômes mais ce sont les groupes les groupes activations neuro-végétatives cardiovasculaires activation gastro-intestinale tension musculo-squelétiques et les symptômes généraux je pense que c'est clair ensuite la troisième définition c'est la définition par les systèmes nosographiques spécifiques de spécialité non psychiatrique alors les spécialités non psychiatriques ont plutôt découpé ces troubles en fonction de leur spécialité en développant des critères diagnostiques spécifiques comme c'est le cas pour la fibromyalgie ou le syndrome d'intestin irritable donc en chauffant par la suite il s'agit souvent de tableaux cliniques moins complets mais plus spécifiques à un organe par rapport aux troubles asymptomatologies somatiques dans le DSM-5 maintenant il y a un trouble qui est très bien dans un organe et qui serait classé dans le DSM-5 dans la catégorie autres troubles asymptomatologies somatiques spécifiques je pense qu'il s'agit des DSM-5 qui ont des tessinifs et qui ont des autres spécialités qui ont des tessinifs donc ces troubles les autres spécialités s'en font autant que le syndrome somatique fonctionnel le DSM-5 qui ont des tessinifs et vous n'avez pas vraiment défunts et il y a beaucoup de troubles qui ont des tessinifs ce sont des tessinifs grunds du syndrome somatique fonctionnel ce ne sont pas le cas alors ils ne ont plus en théorie qu'un seul domaine corporel voilà un seul domaine corporel ils sont alors fréquemment attachés à la dénomination du syndrome somatique fonctionnel et vous voyez dans le module que vous communez qui est très bien avec les pathologies fonctionnels fonctionnels fonctions et fonctionnels En effet, les médecins non psychiatres utilisent rarement la catégorie diagnostique des troubles de la symptomatologie somatique et ont plus volontiers recours à cette notion de syndrome somatique fonctionnel. Voilà, les médecins ont des autres spécialités, mais il y a des classifications qui ont un syndrome somatique fonctionnel. Voilà, c'est ainsi que chaque spécialité a décrit un ou plusieurs syndromes somatiques fonctionnels. Voilà, réputés spécifiques, mais en réalité, bien souvent comorbides et sans physiopathologie spécifique. Voilà, ces syndromes somatiques fonctionnels n'ont pas une physiopathologie spécifique. Nous donnons des exemples sur les différentes spécialités. Par exemple, sur la gastroenterologie, le syndrome de l'intestin irritable. Si je fais ça, c'est un syndrome fonctionnel, mais dans la psychiatrie, il y a des troubles somatophores. Alors, un syndrome de l'intestin irritable, des pepsynons nucéreuses, c'est un syndrome gastro, gynécologie, syndrome prémenstruel, des algies pelviens chroniques, des vulvodénies. Les vulvodénies, c'est des douleurs vulvaires persistantes, plus de 3 mois, sans cause identifiable. Vous voyez, les autres spécialités sont sans cause identifiable. Mais la psychiatrie, il y a des troubles somatoformes. Les vulvodénies, par exemple, les fibromyalgies, ou syndrome polyalgique, héliopathique, défus. Les vulvodénies, les pré-cordialgies. Nous avons dit, les pré-cordialgies, les coronaires saines. Ce sont des douleurs, comme les coronaropathies, mais il y a des coronaires sans saines. Les pneumos, syndrome d'hyperventilation. Les vulvodénies, syndrome de fatigue chronique. Les vulvodénies, des céphalées de tension. Stomato, alors stomatologie, c'est quoi ? C'est l'étude de la cavité buccale. Le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil monducateur. C'est quoi l'appareil monducateur ? L'appareil monducateur, c'est les arcades dentaires, la langue, le palais, les articulations temporomandibulaires. C'est ça l'appareil monducateur. Glossodénie, glossodénie, c'est quoi ? C'est le syndrome de la bouche brûlante. C'est des douleurs au niveau de la langue qui se sécutent le plus souvent sur la pointe, les bords de la langue. Elle est classée dans les paresthésies buccales psychogènes. Vous voyez ? C'est fonctionnel. Ensuite, florelle qui m'a la rhinite chronique non allergique, allergologie, intolérance environnementale idiopathique, etc. J'aurais donc un mal des exemples. Là, des troubles, ils touchent un seul organe. Les autres spécialités m'aiment un syndrome somatique fonctionnel. Mais pour la psychiatrie, on a des troubles somatophores. Voilà pour la troisième définition. Alors, quand on fout de la quatrième définition, il y a pour moi la partie telle, le cours la plus intéressante. Je vous fous. Les troubles à symptomatologie somatique et apparentés sont à différencier d'autres troubles mentaux. Il faut faire la part des choses, ou bien les troubles somatophores. Ainsi, la prééminence, la prédominance de la symptomatologie physique explique que le trouble factice, et les facteurs psychologiques influençant une autre affection médicale, rejoint également la section TDSM5 sur les troubles à symptomatologie somatique et apparentés. Cependant, la prédominance de la symptomatologie physique, les troubles factices, les facteurs psychologiques influençant une autre affection, les troubles somatophores, les troubles asymptomatologiques somatiques. Mais en fait, non. Parce qu'il ne s'agit ni au moins pas à proprement parler des troubles asymptomatologiques somatiques et apparentés. Alors, parce que leur mécanisme physiopathologique et la présence charge, ils ne s'aggraient pas. Et alors, les troubles factices, je veux dire bien, ce sont des troubles somatophores. Ce sont des troubles somatophores. Parce que les mécanismes physiopathologiques et la présence charge, elles sont différentes. Mais je ne s'aggraient pas. Voilà. C'est bon ? Alors, nous allons nous en parler. Alors, les troubles factices, c'est quoi les troubles factices ? Alors, le trouble factice correspond à la production intentionnelle menta volontaire de signes ou de symptômes physiques ou psychiques dans le but de jouer le rôle de malade. Le trouble factice est également appelé le syndrome de Mutchosen. Le trouble factice peut être aussi imposé à autrui. Et on parle de trouble factice par procuration. Ou syndrome de Mutchosen par procuration. Mais bon, c'est quoi ça, le syndrome de Mutchosen ? Ou bien le trouble factice ? Le patient provoque chez lui une pathologie organique. Puis il fait appel au médecin sans lui dire ce qu'il a fait. Mais on va dire des trucs qui m'arriveront. On va dire à dire au médecin, on va dire à dire au médecin, on va dire à dire au médecin. Et c'est inconscient. C'est plus fort que lui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses par la suite de la simulation. Une trouble factice ? Donc, je trouve que c'est un trouble psychiatrique. Avec la personne, elle est genre à dire un trouble psychiatrique. Il y a le trouble factice. Il y a un trouble factice. C'est ça, le trouble factice. Il y a un trouble factice. Généralement, c'est la mère. C'est la mère, les gens, il y a un enfant. Alors, une personne, généralement, la mère provoque ou simule chez l'enfant une pathologie organique. Puis il fait appel au médecin pour le soumettre à des explorations, à des traitements. Inutiles, voire dangereux. Voilà. Vous voyez la production de symptômes. Tout comme par exemple, intoxication. Genre, tu mets le haqda. Il y a une coude de bzef. Deux fois même par suffocation. Vous voyez, c'est un trouble psychiatrique. Vraiment, c'est un trouble psychiatrique. On voit une double situation paradoxale. Parce que la mère, qui est censée donner tous ses bons soins à l'enfant, mais qui en réalité le maltraite. Genre, ça c'est une maltraitance. Ou le médecin qui va, comme la mère, amener des souffrances inutiles. C'est un trouble de sa perte. Il faut savoir. Les troubles de sa perte ce sont des troubles somatoformes. Elles ont des troubles de sa perte. La physiopathologie de sa perte et de l'enfance à l'enfance à la prison de sa perte. Et maintenant, on sait ce qu'est ce qui est, les syndromes de mattozen par procuration. soit le patient est en train de se réagir et il est en train de se réagir et il est en train de se réagir ou généralement quand la mère est en train de se réagir voilà pour les troubles factices les autres ont des troubles ensuite on a la simulation en plus des éléments susmentionnés relatifs aux troubles factices la simulation est mise en lien avec des mobiles externes telles qu'échappées à des poursuites judiciaires la simulation est que le malade il y a un bénéfice c'est simplement ça par exemple ce bénéfice est peut-être échappé à des poursuites judiciaires obtenir des drogues illicites la consommation et la vente est interdite par la loi des indemnités indemnités ce qui est attribuée en compensation de certains frais une pension pour avoir du bénéfice ou de meilleures conditions de vie voilà je vais m'arrêter parce qu'il y a des bénéfices je fais des exemples tant dans la simulation que dans les troubles factices le patient est conscient de produire lui-même les symptômes dont il plaint voilà il est conscient vous voyez dans la simulation il saurait très bien dans quel but concret et pratique il le fait ce qui ne serait pas le cas les troubles factices la motivation même qu'un jour elle est inconscient voilà que je relève les troubles factices ça relève réellement des troubles psychiatriques mais pour la simulation la personne va faire ça pour avoir un bénéfice direct comme je fais les exemples il est facile de piéger le simulateur genre il est facile de piéger le simulateur par exemple il y a un patient qui simule une surdité il y a un stimuli brutal un bruit par exemple brutal intense le patient va réagir il y a une simulation par contre le patient présentant une surdité de conversion restera de marbre il reste il reste froid il n'imprésente aucune émotion on ne me dit je ne vais pas faire si c'est une souffrance physique si c'est une souffrance si c'est une souffrance si c'est une souffrance il y a un simulateur on peut l'utiliser par contre le patient qui ne peut pas être il est humil on ne peut pas l'utiliser il y a un simulateur non un médecin ou un hystérique non à lui-même et ici l'hystérique c'est ce qui est qui est l'essentiel c'est le simulateur on peut le piéger c'est la différence c'est le simulateur la simulation elle est consciente elle a la conscience tandis que le trouble factice le patient est inconscient c'est un véritable trouble psychiatrique c'est quoi le trouble factice c'est quoi la simulation en Suisse les factures psychologiques influençant une autre affection médicale autrefois appelées des troubles psychosomatiques ce sont des pathologies médicales non psychiatriques avec une lésion identifiable pour lesquelles des facteurs psychologiques en particulier en particulier facteurs de stress jouent un rôle prépondérant comme facteur déclenchant ou entretenant par exemple les maladies coronariennes dont le stress psychologique est un facteur de risque indépendant c'est ce qui est un malade qui est médical c'est quoi la cause c'est quoi le malade tout le monde mais il a sur lesquelles les factures psychologiques genre une maladie qui a un substratum anatomique mais qui est sensible aux factures psychologiques ce sont des pathologies qui sont vulnérables au stress le stress est un facteur déclenchant par exemple l'asthme voilà alors les factures les factures psychologiques influençant une autre affection médicale ou là les troubles psychosomatiques mais on a un problème somatique où le stress est un facteur déclenchant voilà ensuite il va donner la peur d'une dysmorphie corporelle c'est le quatrième point c'est ce qui est un problème somatophon alors la peur d'une dysmorphie corporelle n'est plus considérée comme un trouble à symptomatologie somatique est apparentée mais intégrée dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs DSM5 c'est la peur d'une dysmorphie corporelle mais elle est ok il y a un problème à part et sa symptomatologie correspond à des idées obsessionnelles d'imperfection ou des défauts dont l'apparence physique associe à des compulsions les patients qui ont ce problème ont un complexe physique qui est source de souffrance ils vont se sentir dans la nécessité de changer cet élément corporel généralement au niveau du visage le nez par exemple ou c'est une souffrance clinique réelle c'est un problème c'est un problème il y a un problème à des maladies il y a un problème à des maladies il y a un problème à des maladies alors on commence par le premier les troubles asymptomatologiques ce trouble se caractérise par trois trucs je voudrais que vous m'avez bien parce qu'il faut faire un moment c'est bon on a les pensées anticipation c'est la prévision anticipation des conséquences interprétées comme potentiellement catastrophiques elle doit les penser les émotions anxieuses avec soucis préoccupations inquiétudes sur la santé au troisième point c'est le comportement les homards par exemple les consultations au sujet de signes et de symptômes physiques troubles asymptomatologiques somatiques qui sont mésinterprétées comme relevants exclusivement d'une maladie non psychiatrique potentiellement grave il faut spécifier si le trouble asymptomatologie somatique est avec douleur prépondérante anciennement les troubles douloureux chroniques bon les troubles asymptomatologiques sont des pensées des émotions anxieuses ou des comportements mais le problème de ces troubles qui sont qui sont les troubles asymptomatologiques somatiques cardinales et des symptômes physiques toujours en choufou est-ce qu'on associe avec des douleurs prépondérantes ou la 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 les troubles douloureux chroniques anciennement DSM4 au chômage de les troubles douleurs chroniques c'est la présence de douleurs dans une ou plusieurs localisations anatomiques à l'origine d'une souffrance cliniquement significative d'aggravation toujours dit aggrave les troubles et la persistance dépend des facteurs psychologiques au problème des troubles asymptomatologiques somatiques c'est que on a la difficulté à rassurer le patient parce que la maladie est plus grave et donc elle est plus difficile à être diagnostiquée voilà alors les troubles symptomatologiques somatiques ce sont des troubles chroniques caractérisés par des plaintes somatiques multiples avec recherche de traitement et de prise en charge toujours des plaintes physiques les plaintes ont des explications sur le côté médical alors toujours le traitement ou la prise en charge voilà elles ne sont pas simulées la simulation c'est une entité à part c'est la souffrance physique comme si le patient est-ce qu'il y a l'arrivée mais vraiment ce sont des problèmes sans fonction organiques ils expliquent comment qu'il y a les symptômes physiques ce sont des troubles neurologiques troubles sexuels des algiques troubles de sphère dégésstive etc les troubles symptomatologiques somatiques ce sont des pensées le patient qui dit que la pathologie est grave les conséquences catastrophiques qui est doube qui a des morts qui ne connaissent qu'il y a la diagnostic et voilà ce sont des pensées les émotions anxieux avec soucis préoccupants inquiétudes sur la santé ou qu'on a des comportements qui sont consultés ou qui sont des troubles qui sont des symptômes symptomatologiques somatiques ensuite la crainte excessive d'avoir une maladie ce trouble se caractérise par des pensées des émotions anxieux et des comportements comme vous voyez on a qui se bettent comme ça mais on a parce qu'il y a le problème parce qu'il y a le problème c'est les pensées ont des anticipations mais ils anticipent quoi ? alors l'anticipation de l'apparition d'une maladie grave c'est qu'il y a des symptômes physiques il anticipe l'apparition d'un signe physique l'absence des signes et des symptômes physiques c'est ça alors l'oula il y a des troubles de la symptomatologie somatique qu'il y a des signes et des symptômes physiques mais il y a deuxième l'absence de signes et des symptômes physiques alors l'oula la différence bien alors qu'il y a des pensées il y a des anticipations d'apparition d'une maladie grave qu'il y a des émotions anxieuses comme l'oula il y a des soucis des préoccupations des inquiétudes sur la santé ou qu'il y a des comportements il y a la consultation parce que il y a des anticipations d'apparition d'une maladie grave voilà il y a des signes il n'y a pas de signes et de symptômes physiques pénibles ou invalidants par eux-mêmes ce trouble est mieux défini et plus restreint que l'ancien concept des pochondries donc les pochondries c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a déjà dans la définition où il y a qu'il y a des pochondries anciennement qu'il y a des pochondries dans la S.M.4 dans la S.M.5 il y a des symptômes physiques dans la S.M.5 il y a une crainte excessive d'avoir une maladie voilà les deux entités ou la différence bien ensuite les troubles de conversion ou là des troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle ce trouble se caractérise par un ou des déficits moteurs ou sensoriels maintenant les symptômes physiques sont beaucoup plus neurologiques incompatibles avec la systématisation du système nerveux mais suggérant la présence d'un trouble neurologique ou d'un trouble médical autre une incohérence entre la logique anatomique et l'examen clinique du patient genre dans des décennies cliniques dans des décennies neurologiques même dans l'examen clinique il n'y a rien voilà par contre dans la conversion par rapport aux autres troubles les pensées les émotions anxieuses et le comportement spécifique sont moins présents que dans les autres troubles asymptomatologiques somatiques et apparentés ces facteurs de stress peuvent être retrouvés mais pas nécessairement voilà alors les pensées les émotions et le comportement sont moins présents par rapport aux deux autres troubles le patient il y a fait les troubles de conversion je vais aller justement des troubles de conversion parce que le patient convertit une angoisse psychique sur symptômes somatiques la caractéristique de ces troubles est qu'ils sont plus associés à des mécanismes de dissociation qu'à des conditions émotions et comportements anxieux voilà genre beaucoup plus c'est connu des mécanismes de dissociation parce qu'à l'âge le patient souffre sur le plan psychique voilà la dissociation associe des symptômes de déréalisation je tenais déjà la vidéo précédente les expériences d'un détachement et d'être devenu un observateur extérieur du monde ou là la dépersonnalisation les expériences d'un détachement et d'être devenu un observateur extérieur de soi genre généralement les troubles de conversion ils connaissent des symptômes de déréalisation et de dépersonnalisation parce que le patient qui m'a goulé il est en train de souffrir sur le plan psychique ces phénomènes seraient impliqués dans la physiopathologie de ces troubles ils n'ont cependant pas été listés dans les critères de définition et examen neurologique rigoureux permettant de clairement indiquer l'incompatibilité de la sémiologie avec une maladie neurologique et indispensable c'est ça le trouble de conversion mais quand il y a une incompatibilité avec la sémiologie avec la maladie neurologique dans les examens cliniques dans les examens c'est la clinique mais qui est la sémiologie neurologique voilà pathologie neurologique dans le cadre des crises non épileptiques dites psychogènes un électrocéphalogramme tel EEG est comme normal dont elle montre l'absence d'activité épileptifarme le problème les troubles de conversion le patient va convertir l'angoisse psychique sous forme de symptômes somatiques c'est beaucoup plus les mécanismes de dissociation du konou avec les troubles de conversion les pensées et les émotions ou le comportement je m'envoie je m'envoie beaucoup c'est un symptôme d'allure neurosensorielle sans aucune base organique imitant un symptôme ou une pathologie organique c'est un symptôme d'allure neurosensorielle c'est un symptôme neurosensorielle mais dans le cas il y a une base organique c'est un symptôme paraclinique qui est normal bon nous allons un symptôme de diagnostic positif nous trouvons la symptôme somatique ici il y a des pensées et des émotions anxieuses et des comportements généralement il y a des des symptômes physiques le patient qui a des symptômes physiques mais il y a des explications par les examens par la clinique c'est ça la deuxième crainte excédive d'avoir une maladie il y a des signes physiques mais il y a des pensées il y a des émotions il y a des comportements il y a des troubles de conversion les pensées les émotions les comportements il y a des choses parce que il y a une explication le patient est en train de souffrir sur le plan psychique et la souffrance va se manifester sur le plan somatique voilà c'est ça diagnostic positif alors si on a hary normalement c'est bon je dois qu'am le cours c'est facile c'est facile c'est facile c'est facile le diagnostic qui est la fin d'une c'est facile Maintenant, nous avons un diagnostic différentiel. Il y a des pathologies médicales psychiatriques ou des pathologies médicales non psychiatriques. Pour les pathologies médicales psychiatriques, les plaintes d'allure somatique sont fréquentes dans de nombreux troubles psychiatriques caractérisés. Par exemple, il y a des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles dépressifs, des troubles psychotiques. Il y a des troubles différentiels. Donc, de façon générale, si les symptômes physiques représentés par le patient sont mieux expliqués par un autre trouble psychiatrique, le diagnostic de troubles à symptomatologie somatique et apparentée ne doit pas être porté. Ce qui est important dans les troubles dissociatifs dans la vidéo précédente. On élimine d'abord les autres troubles psychiatriques. Il y a des symptômes physiques mieux expliqués par les autres troubles psychiatriques. À ce moment-là, on peut imposer le diagnostic sur les troubles symptomatologiques somatiques. Mais, si nous pouvons mieux expliquer les autres troubles psychiatriques, il y a des troubles psychiatriques. Ensuite, les pathologies médicales non psychiatriques. Le bilan complémentaire sera guidé par les symptômes et le contexte d'apparition. Il permettra d'éliminer une pathologie médicale non psychiatrique pouvant mieux expliquer la sémiologie. Voilà, alors, genre, il y a un problème médical qui va expliquer mieux la sémiologie. Mais, il faut faire attention, il s'agira de savoir éviter la multiplication inutile des investigations contribuant à pérenniser le trouble, pérenniser le mental, le maintenir, maintenir le pire. La prescription d'examens complémentaires ou d'un avis spécialisé ne doit être envisagée qu'après recueil minutieux des explorations déjà pratiquées. Je vais vous dire qu'un patient a une sémiologie moyenne. Si le praticien envisage de prescrire un examen complémentaire, une attention particulière doit être apportée au véritable motif de cette prescription. Il arrive fréquemment que le praticien, anticipant la normalité des examens, envisage leur prescription comme un moyen de rassurer le patient. Il s'agit au mieux d'une non-indication, voire d'une contre-indication. C'est un point très très important. Il peut yonder que le médecin, le praticien, qui va dire à l'examen clinique, ne va pas dire. Mais, malgré ça, il dit non, il va dire pour rassurer le patient. Mais il n'y a pas, parce que le patient va mettre l'effet inverse. Le patient va mettre beaucoup d'examens paracliniques, ne va pas dire qu'il ne va pas dire. Il va dire qu'il n'y a pas d'autres idées, qu'on va dire. Donc, c'est contre-indiqué le patient, les examens paracliniques, juste pour le rassurer. Voilà, c'est un point très important. Les examens complémentaires et avis médico-spécialisés peuvent s'avérer nécessaires, mais également iatrogènes, en mettant à jour des incidentales. Les incidentales, c'est quoi ? Les accidentales ou les fortuitales, c'est des anomalies découvertes principalement en radiologie, de façon fortuite, chez un patient asymptomatique, ou dont les symptômes ne correspondent pas à l'anomalie trouvée. Nous allons dire qu'on va dire dans les examens complémentaires. Nous allons dire que les examens complémentaires, nous allons dire que les symptômes sont asymptomatiques. Et comme nous avons, quand vous vous avez eu une clinique élecée, nous allons dire ensuite, qui nous allons remercier la clinique. C'est une clinique de séance complémentaire, à la clinique du Virus, c'est très cool. Nous allons dire que la clinique de cette clinique, ce n'est pas prévu des symptômes, c'est une clinique de séance de la clinique. La clinique de séance, ce n'est pas prévu de séance dans les examens complémentaires. On va y aller profiter des examens complémentaires, c'est pas grave. Si on peut avoir des symptômes, et on peut avoir une clinique de séance à l'anomalie, Alors, source d'exploration ou traitement inutile. Et renforçons certaines représentations du patient. Nous avons le patient qui dit que ce sont des idées. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Des examens sont nécessaires. Un autre spécialiste pourrait peut-être me dire ce que j'ai. Si on me prescrit cet examen, c'est que le médecin pense à un problème grave. Par exemple, le médecin pense à l'échographie, le scanner, le médecin n'a pas oublié. Même s'il demande, il y aura un problème, mais il demande quand même. Alors, le patient va dire que le problème sera plus grave. Le médecin, vu qu'il demande à l'IRM, vous voyez, mais ça c'est un point très très important. Si on répète cet examen, c'est que... Les résultats du premier ne sont pas fiables. Je vous le dis à l'examen. 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 Il est à l'examen. Et le rendant de moins en moins tolérant à l'incertitude. Voilà. Et par ailleurs, j'en ai possible de lever à 100% l'incertitude diagnostique. Alors, une question utile à se poser est alors, si le patient n'était pas si inquiet, est-ce que je prescrirais cet examen ? La réponse est non. Non. Parce que l'incertitude, nous, nous devons être inquiet. 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 Voilà. Coucou, nous apprécions trois entités. Nous leur disons. Nous savons qu'elles nous les différences. Ensuite, nous avons un diagnostic différentiel. Nous nous disons les pathologies médicales, psychiatriques et les pathologies médicales, psychiatriques. Je vous le dis à l'intérieur. Bon, je vous demande à vous. Une question est-à-dire la continuité à la présence de la charge. Alors, la continuité sont les pathologies associées à des troubles somatiques. Il y a des pathologies médicales psychiatriques. Il faut savoir beaucoup de les pathologies associées. Par exemple, les troubles dépressifs caractérisés. Des troubles anxieux. Des troubles de l'adaptation. troubles de stress post-traumatique, troubles de personnalité, etc. Les frontières diagnostiques peuvent être difficiles à établir entre un épisode dépressif caractérisé associé à un trouble à symptomatologie somatique avec douleur prédominante et un épisode dépressif caractérisé avec symptômes douloureux qui sont fréquents chez les patients. C'est vraiment difficile d'avoir des douleurs, des personnes qui ont un épisode dépressif ou des troubles somatoformes. Mais, cependant, dans le deuxième cas, les symptômes douloureux disparaissent lors de l'amélioration de la symptomatologie dépressive. Vous voyez, il y a des pathologies médicales psychiatriques associées. Il y a, par exemple, une crise dépressive. Les symptômes douloureux sont liés à la crise dépressive. Il y a des symptômes douloureux liés à la crise dépressive. Il y a des symptômes douloureux liés à la crise dépressive pour les douleurs physiques. Tandis qu'il y a des troubles somatoformes, il y a des symptômes douloureux liés à la crise dépressive, même si la crise dépressive est dépressive. J'espère que vous aurez tout ça. Les troubles dissociatifs, l'amnésie dissociative, troubles de dépersonnalisation, des réalisations peuvent être également associés à troubles de conversion. Voilà, j'espère que les autres troubles psychiatriques sont associés à troubles somatoformes. Pour les pathologies médicales non psychiatriques, les troubles asymptomatiques somatiques et apparentés peuvent être fréquemment comorbides d'une pathologie médicale non psychiatrique. Donc, il s'agit de ne pas sous-évaluer. Voilà, il y a des pathologies non psychiatriques associées à des troubles somatoformes. Voilà, gardez-nous la prise en charge. Bork, yallah, courage ! Alors, nous avons les principes généraux. Les filles ont 5 points. Nous avons la prise en charge spécifique. Pour les principes généraux, l'hospitalisation. Alors, il faut savoir que l'hospitalisation est en général non nécessaire. Une hospitalisation courte en médecine peut être parfois indiquée pour réaliser des examens complémentaires permettant d'éliminer un diagnostic différentiel de pathologie médicale non psychiatrique. Voilà, alors, l'hospitalisation, c'est pour éliminer un diagnostic différentiel. La présence d'une comorbidité psychiatrique avec signe de gravité peut parfois également nécessiter une hospitalisation non psychiatrique. Voilà, il y a quand nous avons des comorbidités psychiatriques, nous allons dire l'hospitalisation psychiatrique. En pédopsychiatrie, l'hospitalisation peut être nécessaire pour une évaluation pluridisciplinaire avec double prise en charge systématique et coordonnée. Donc, le pédopsychiatre est en général un pédiatre. Voilà, alors, nous avons une prise en charge pédiatrique avec exploration médicale non psychiatrique pour éliminer les principaux diagnostics différentiels. Voilà, ou le pédopsychiatrique, il y a quand même des comorbidités psychiatriques. Vous voyez, sur l'hospitalisation, on l'hospitalise des patients pour éliminer un diagnostic différentiel, on l'hospitalise pour éliminer une comorbidité psychiatrique. Par exemple, un de l'enfant, il dit que l'hospitalisation, il dit qu'il faut le pédiatre, il dit qu'il a les diagnostics différentiels d'ordre médical, ou il dit que le pédopsychiatre, il dit qu'il a les comorbidités psychiatriques. Voilà, c'est l'indication de l'hospitalisation. Ensuite, initier la prise en charge de manière coordonnée. C'est quoi l'objectif, la prise en charge de manière coordonnée ? Alors, l'objectif est d'éviter de multiplier, au-delà de raisonnables, les investigations. Alors, l'objectif est donc de reconnaître, la légitimité, la qualité de ce qui est juste, la légitimité de cette démarche, et d'informer le patient afin qu'il trouve un intérêt progressif à une démarche de santé tournée vers la santé mentale. Le patient va dire d'abord, la consultation médicale. Il faut bien savoir ce qu'il faut dire à la prise en charge, et il faut que le psychéadre. Voilà, c'est pas facile. Il y a des points, il va nous parler. Pour cela, les stratégies de communication, du diagnostic de troubles à symptomatologie somatique apparente peuvent être utilisées. Nous avons donc fait un plan de consultation médicale et il va à la consultation à la psychiatrie. La première chose, reconnaître que les symptômes sont véritables. Voilà. Mais je dis que le patient, là, là, vous n'allez pas en train de faire des examens complémentaires. Non, il ne faut jamais dire ça. Alors, il faut reconnaître que les symptômes sont véritables. Ils peuvent être très effrayants et invalidants. La reconnaissance de la pénibilité et du retentissement des symptômes est essentielle, tout comme la légitimité de la plainte adressée au corps médical. Voilà. Il est souhaitable de s'abstenir de disqualifier le parcours antérieur du patient, que celui-ci ait fait appel à la médecine conventionnelle ou à des pratiques complémentaires, voire alternatives. Dans certains cas, le défi lancé à la médecine et l'amertume, de ne pas être reconnu et soulagé de ces mots, peuvent conférer au comportement du patient un aspect revendicateur. Il est alors essentiel de ne pas confondre cause et conséquence l'errance diagnostique, l'absence d'un diagnostic pertinent, le sentiment de ne pas être pris au sérieux, voire d'être rejeté, gagne également à être reconnu explicitement par le patient. La reconnaissance du caractère non volontaire des troubles doit servir de base à l'instauration d'une relation de confiance. Je vais vous dire, il faut reconnaître que les caractères des troubles ne sont pas volontaires. permettent que le patient est en train de souffrir. Pourquoi ne pas être en train de souffrir ? Parce que si le patient a dit qu'il n'est pas vraiment émouillé, qu'il n'est pas vraiment pénible, il n'est pas vraiment de la relation de confiance, donc on ne peut pas passer au point prochain. Il faut comprendre le patient, qu'il n'est pas en train de souffrir. Ensuite, proposer un diagnostic positif. Les termes de troubles fonctionnels sont souvent bien acceptés par le patient, d'autant qu'il leur sera expliqué qu'il s'agit d'une maladie commune et reconnue. L'absence de diagnostic positif peut renforcer l'errance au diagnostic et être à l'origine d'un sentiment de rejet. On éviterra que le diagnostic de troubles à symptomatologie somatique soit évoqué par l'élimination. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'un problème à l'élimination. Il n'y a pas d'un problème à l'élimination à l'élimination. Voilà, ce qui le discrédite aux yeux du patient et suggère parallèlement une hiérarchie de valeurs aux yeux du praticien. On évitera surtout de dire à un patient « Vous n'avez rien » ou « c'est dans la tête », même si c'est pour le rassurer. Voilà, il ne faut jamais, jamais, jamais dire « Je vais dire que le patient est dans la tête » « Parce qu'il est en train de souffrir. » « Il n'y a pas des symptômes physiques et tout. » « Vous n'avez rien. » « Comme si je me disais qu'il n'y a pas. » « Non, il faut que la relation de confiance. » Alors, l'abord, il faut dire que la relation de confiance. L'autre, il faut dire qu'il y a un trouble fonctionnel. Pour le convaincre, il y a vraiment un trouble fonctionnel. Ensuite, évoquer les facteurs déclenchants et de maintien. Il ne s'agit pas d'une pathologie médicale non psychiatrique avec une lésion au niveau de l'organe ou du système désigné par les symptômes. Les examens complémentaires ont permis d'affirmer et ne sont plus nécessaires. Voilà, il faut savoir que c'est bon. C'est le trouble fonctionnel que vous avez. On va nous connaître. Dans le cadre, les examens complémentaires sont pour rassurer le patient. Et c'est bon. Alors, on aura soin d'exposer un modèle explicatif et de survenu et de pérennisation, maintenant, rendre durable des symptômes, même schématique. L'objectif est de crédibiliser, maintenant, de le rendre fiable, les propositions thérapeutiques et d'aider le patient à se les approprier. Il faut prendre soin de ne pas récuser un diagnostic, maintenant, refuser d'accepter un diagnostic auquel le patient semble adhérer, par exemple, des fibromyalgies, sauf peut-être s'il implique sans fondement un agent causal externe, explicite, électrosensibil. Il faut que tu ne sais pas, il faut que tu ne sais pas, mais il faut que tu ne sais pas. Il faut que tu ne sais pas. L'évoque les facteurs déclencheurs et de maintien, je vais vous dire, c'est la relation de confiance avec le patient. On connaît que tu as souffert. Ensuite, nous avons eu des troubles fonctionnels. On ne peut pas avoir besoin d'autres examens complémentaires. On ne peut pas avoir besoin d'aller au psychiatre. Il faut que tu ne sais pas, c'est dans ta tête, il n'y a rien, etc. Ensuite, on passe au point prochain. Poursuivre la prise en charge de manière coordonnée. La coordination de la prise en charge par un médecin référent. Il est indispensable pour limiter la répétition des examens complémentaires. Alors, il s'agira au minimum de transmettre l'hypothèse diagnostique et les préconisations thérapeutiques à l'ensemble des intervenants impliqués dans la prise en charge du patient dans un courrier synthétique. Il est préférable d'orienter vers un praticien expérimenté. Il est préférable d'orienter vers un praticien expérimenté. Je pense que la construction de cette alliance passe aussi par des objectifs thérapeutiques modestes et atteignables, mais sont centrées chez l'adulte sur l'atténuation des symptômes et de leur authentissement psychosocial plutôt que sur la guérison. Il s'agit de rompre avec un cercle vicieux d'attentes irréalistes et de déceptions dans le sentiment d'une personne déçue, mutuelle, qui caractérise trop souvent la relation médecin malade. Je disais qu'il y a un trouble fonctionnel qui est un patient qui est un trouble fonctionnel. Je pense qu'il y a un trouble fonctionnel. Je pense qu'il y a un problème qui est un problème réaliste et que le médecin, sur le plan médical, il peut y avoir un problème. Il y a 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 un problème. Place de traitement psychotrope. Les médicaments symptomatiques. les antalgiques et les antispasmodiques ne sont pas efficaces. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont modestement efficaces. Ou même les inhibiteurs mixtes de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline sont efficaces. Désolée pour voir la vidéo. L'essentiel. Ensuite, la spécificité de l'enfant. Il y a aussi un paragraphe Il faut impliquer la famille. Il est important d'impliquer la famille. L'enfant. Ensuite, la prise en charge spécifique. La psychothérapie et l'exercice physique. Pour la psychothérapie, les thérapies cognitives et comportementales ont montré leur efficacité. L'interaction sociale. La réintégration sociale. Les exercices de relaxation. La prise en charge en thérapie systémique. La thérapie familiale. Les mots clés. La physiothérapie. Les mots clés. Les thérapies cognitives et comportementales. L'interaction sociale. L'exercice de relaxation. La prise en charge en thérapie systémique. La thérapie familiale. Voilà pour la psychothérapie. Et pour l'exercice physique. Il est impliqué avec la prise en charge spécifique. Enfin, on a terminé le cours. C'était vraiment long. Comme conclusion. Les troubles asymptomatologiques et apparentes. Ne doivent pas être banalisés. Voilà. Il ne faut pas les banaliser. Surtout les médecins. Les médecins. Parce que la consultation. Les médecins. Les médecins. Les médecins. Les autres spécialités. Il ne s'agit pas de symptômes simulés. Voilà. C'est quoi les symptômes simulés. C'est quoi les médecins simulés. Et la souffrance est réelle. Voilà. La souffrance. Le patient est réelle. Nous devons comprendre cela. Nous devons dire la confiance. Nous devons dire la prise en charge. Sur le plan psychiatrique. Il nécessite une prise en charge spécialisée. Afin d'éviter les complications. Parce qu'un patient. Il a des troubles somatoformes. Il a des troubles somatiques. Il est en train de souffrir. Après le médecin. C'est normal. C'est dans ta tête. À un moment donné. Il est compliqué. Tout ça. Même la dépression. Ou même le risque suicidaire. Vous voyez. Nous sommes responsables. Soit psychiatre. Soit n'importe quel médecin. Nous sommes vraiment responsables. Si nous y sommes. Les médecins. Ne nous fahmions pas. Ces patients. Je suis vraiment désolée. Voilà. C'est vraiment une responsabilité. Alors. Alhamdulillah. 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 C'est un moment donné. Àun. 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 C'est parti.